Vainqueur la semaine passée de l'US Open, Nova Djokovic a écrit une nouvelle ligne de sa légende. Victorieux de son 24e tournoi du Grand Schlem, le Serbe a égalé le record de Margaret Cour. Avec un palmarès long comme le bras, Noll souffre pourtant d'un certain désamour de la part d'un certain nombre d'amoureux de tennis, mais aussi des instances mondiales de son sport. Et selon lui, une raison très particulière en serait l'une des explications principales. Sa nationalité serait ainsi un handicap, par rapport à des Rafael Nadal ou Roger Federer. Ce point de vue a été partagé par Marion Bartoli. Une chose est sûre, si je n'étais pas originaire de Serbie, j'aurais été glorifiée sur le plan sportif il y a de nombreuses années. Surtout en Occident. Ainsi s'est exprimé Nova Djokovic dans un entretien accordé cette semaine à Sport Club. Invité à réagir sur le sujet, Marion Bartoli ne l'a pas contredit. On sait très bien que s'il était américain, avec 24 grands chlems, 39 masters 1000, 6 masters de fin d'année, record de numéro 1 en nombre de semaines. Record de numéro 1 en fin d'année, joueur qui a disputé le plus grand nombre de finales de grands chlems, 36, il aurait une statue dans chaque ville. L'ancien joueuse tricolore a toutefois concédé que si Nova Djokovic n'avait pas la même côte d'amour que Nadal ou Federer, ce n'était pas uniquement du fait unique de sa nationalité. Bien évidemment que ce n'est pas que le fait qu'il soit serbe, a-t-elle ajouté sur l'antenne de RMC. Mais c'est un tout petit pays qui a une histoire récente extrêmement mouvementée. Et Marion Bartoli de regretter aussi un manque de médiatisation du champion serbe. Avec le palmarès qu'il a, si ça avait été un américain qui avait ce palmarès-là, ou même un joueur européen, il serait encore plus couvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !